Dans cette troisième phase du plan d'aide économique, il s'agit là d'aider les commerçants, les artisans, les familles qui sont les plus fragiles. C'est une aide qui sera évaluée à 18 millions d'euros et qui permettra aussi d'avoir une heure de parking par semaine pour le centre-ville de Montpellier, qui sera gratuite. Nous avons trouvé avec Vélocité une série de compensations vélo pour permettre aux habitants de mieux se rendre en ville à vélo et d'accéder à la ville avec une intermodalité maximale. Nous allons poursuivre les exonérations jusqu'à la fin de l'année et puis également pour celles des marchés, une aide aux taxes de stationnement des taxis qui seront également exonérées. Nous avons essayé d'intervenir sur tous les... Et pour le tourisme aussi ? Pour le tourisme aussi, nous attendons là les décrets d'application pour réduire la CFE et permettre aux bars, aux restaurants, aux équipements touristiques de pouvoir résister davantage à la crise. Depuis la période de confinement, la CFE a reçu plus de 30 500 appels à sa cellule de crise. C'est pour dire la problématique et le fait que les gens sont touchés puisque 90% des chefs d'entreprise ont été touchés par rapport au chiffre d'affaires et à la problématique de ce qui s'est passé au niveau économique. Aujourd'hui, il est important dans la phase 3, comme l'a dit M. le maire, le président de la métropole, de redonner certains éléments éclairants pour la totalité des commerces et pour leur dire comment va s'opérer la reprise. Alors évidemment, il y avait le droit de terrasse, les agrandissements de terrasse, il y avait les problèmes de la CFE liés au niveau du tourisme, le parking au niveau des prix de parking qui était impactant. Et ensuite, nous avons proposé au président de la métropole, maire de Montpellier, la marque E-commerce pour le e-commerce, pour les livraisons à domicile. Ça aussi, c'était important d'y travailler. Nous y travaillions dessus depuis quelque temps. Là, ça s'est accéléré du fil de la mise en place du numérique et du digital. Ensuite, on a un grand programme qu'on a vu avec la présidente Carole Delga et avec le président Clébert Mesquida sur une grande opération commerciale du 1er septembre au 31 décembre. Tout ceci, évidemment, nous le passons post-électoral pour la bonne et simple raison qu'il faudra que toutes ces opérations soient validées par les conseils municipaux ou conseils départementaux afin que tout ceci puisse être activé sur la totalité du département de l'Hérault. Là où on peut être satisfait, c'est que le président de la métropole, maire de Montpellier, a répondu à nos attentes sur la totalité des points que nous avions donnés. Et c'est en ce qu'on peut dire que l'économie peut repartir. On le voit au niveau des commerces, ce déconfinement. Deuxième partie au niveau du Premier ministre, des restaurants, des salles de sport, de tout ce qui était impactant sur le territoire, aujourd'hui, il s'est ouvert. Aujourd'hui, maintenant, il faut l'accompagner. Il faut trouver des solutions pour que ça aille très vite et que le commerce reprenne son droit et que l'économie reprenne son droit. Aujourd'hui, j'ai des retours qui sont fabuleux parce que les artisans sont contents des actions que l'on a faites. On a répondu verbalement, techniquement, à leurs besoins. On n'a pas répondu par mail, même si on a reçu 200 000 mail.